Elle se crée, cette Dark Info, sur des lieux qui sont un peu plus underground, mais en même temps très facilement accessibles, sur Telegram. Il y a à peine besoin d'y être invité. Et en fait, dans ces groupes-là, c'est là que vont se lancer des tentatives. Et donc il y a vraiment ce côté où il y a quelques lieux utilisés pour coordonner, pour échanger, etc. Et après ça, une diffusion massive qui va se faire sur des réseaux sociaux très grand public cette fois. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes ponceuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur CosaVostra.com Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je reçois aujourd'hui Antoine Baillé, directeur éditorial de l'INA. Je t'avais déjà eu à ce micro, on avait parlé de l'INA, on avait parlé de Madeleine, mais ce n'est pas avec la casquette de l'INA que tu viens aujourd'hui, mais c'est Antoine Baillé, l'auteur. Migraine. Voilà, tu viens de sortir un livre, Voyage au pays de la dark information, aux éditions Robert Laffont. Et je trouvais ça intéressant de t'avoir, que tu viennes en parler. Est-ce que ça vient nourrir un peu la réflexion autour des médias, de la production de contenu, assez important dans le contexte actuel ? Donc voilà, tu as accepté l'invitation. Merci et bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation surtout. Ben écoute, je t'en prie. Donc directement, voilà, sur ton livre, je rappelle le nom, Voyage au pays de la dark information. Donc dark information, c'est un nouveau terme dont tu revendiques la paternité. C'est un peu le fruit de la réflexion. Ton livre commence en 2020, au tout début de l'épidémie du coronavirus. C'est vraiment, je pense que tu vas peut-être nous en dire un petit peu plus. C'est le point de départ et l'origine de ton livre, c'est ça ? C'est ce qui fait que tu t'es un peu lancé là-dessus ? Complètement. Et c'est quelque chose qui, alors pour le coup, du coup, va rejoindre ma casquette de l'INA. C'est en fait une étude quantitative que j'avais conduite au tout début du confinement, dans lequel je comparais en fait la diffusion d'informations sur un groupe Facebook qui s'appelle toujours Didier Raoult versus coronavirus et la diffusion d'informations depuis les pages Facebook des médias d'information en continu. Et en fait, j'arrivais à ce constat chiffré qui, à l'époque, m'avait halluciné, savoir que ce groupe Facebook générait plus de partages sur une semaine donnée que l'ensemble des pages Facebook des médias d'information continue. Autrement dit, si je me place du point de vue de l'utilisateur, tes utilisateurs de Facebook, à ce moment-là, il y avait quand même plus de chances que tu vois un de tes amis partager un contenu venu de ce groupe que venu d'un média d'info traditionnel, classique. Et ce constat chiffré, moi, il m'a halluciné sur la portée, sur l'impact de ce monde un peu parallèle de l'information qui aujourd'hui est un point d'accès important, qu'on le veuille ou non, c'est massivement utilisé. Et en fait, à partir de là, moi, j'ai eu envie de faire un travail beaucoup plus de terrain. Et le livre raconte cette rencontre avec les personnes que j'ai appelées des décrocheurs de l'information. Ceux qui, en fait, ne croient plus, ne lisent plus, n'écoutent plus les médias, entre guillemets, traditionnels, parce qu'il faudrait savoir ce qu'est aussi un média traditionnel. Et qui, donc, se mettent à produire eux-mêmes du contenu. Ou qui le font en parallèle de leur consommation d'informations. Au moment où ce groupe Facebook dont je parle cartonnait, c'est aussi le moment où les audiences des JT étaient les plus hautes. Moi, je crois beaucoup à la complémentarité, on va dire, où on peut être tout à la fois devant le JT et aller chercher par ailleurs des informations sur des groupes Facebook type celui dont je parle. Et donc, voilà, à partir de là, moi, j'ai une curiosité de journaliste qui est de me dire, qui sont ces personnes ? Est-ce qu'elles correspondent toujours à cette image un peu d'épinal qu'on peut se faire de personnes, si je caricature, qui vont être des bacs moins 5 ? Tu dis les bacs moins 5, exactement. Et ce qui ne révèle pas du tout le cas. Alors, il y en a, mais il n'y a vraiment pas que ça. Il y a un peu tout type de profil et tu fais un peu cet inventaire. Alors, dans les chiffres aussi, il y a un truc qui était assez intéressant. C'était pour quand même rappeler l'importance de... Et donc, pardon, mais on ne parle pas des fake news. L'idée, dans ce livre, ce n'est pas de parler des fake news. C'est plutôt... Alors, on en parle, mais c'est l'autre manière de produire des médias alternatifs ou qui se veulent être des médias, leur diffusion, etc. Le sujet n'est pas de traiter... Ton livre ne traite pas des fake news. Il ne s'agit pas de traiter des fake news. Il ne s'agit pas de traiter du complotisme. Il y a des complotistes dans le bouquin, je le raconte, c'est-à-dire des gens qui expliquent le monde par des théories du complot. Il y a des gens qui diffusent des fake news, autrement dit des fausses informations, bien sûr. Mais ce que je raconte est plus vaste que ça. J'essaie de raconter en tout cas quelque chose qui est plus vaste que ça. Et la dark information pour y venir, c'est quelque chose que j'ai tenté de définir comme étant l'égal du Canada Dry. Ça a le goût de l'information, ça a la couleur de l'information. Mais ce n'est pas de l'information tout simplement parce que ça a été manipulé par ces personnes que j'appelle des faussaires qui vont avoir ajouté un agenda, un but, une manipulation sur cette information. Et du coup, moi, j'essaie de m'interroger et de comprendre quelles sont les motivations de ces personnes. Elles peuvent être parfois... Et elles sont d'ordre très différent. Il y en a qui vont avoir des motivations politiques. Oui, ça va y revenir, que ce soit sociétal, que ce soit de justice. Exactement. Complotisme, pour le coup, il y a pas mal de choses. La définition de la dark information que je retiens, c'est la manipulation de l'opinion à des fins d'influence. C'est vraiment ce que tu dis. Il y a un agenda quelque part et on va reprendre les codes connus pour que ça se propage, que ce soit cru, en tout cas crédible et que ça se propage bien. C'est des intermédiations dans ce qu'elle a de pire, en fait. Oui. Tout simplement. Oui, ça, c'est un point très important que je trouve que tu évoques assez bien, notamment dans la partie après, alors c'est peut-être un peu décousu, mais tu as toute une partie un peu sur le financement, le modèle économique, quelque part, qu'il peut y avoir, où tu t'entretiens avec, je ne sais pas si on dit Michael ou Michael Goldman, je crois que c'est Michael, le fondateur de Tipeee. Donc ça, on y reviendra, parce que je trouvais ça assez intéressant. Mais d'abord, sur la dark info, est-ce que tu penses que c'est un phénomène nouveau ? Parce que de la propagande, de la désinformation, il y en a toujours eu. Tu vois, les frontières, elles peuvent être floues entre eux. Alors toi, tu es en plus travaillé dans le service public, donc tu es des sujets que forcément, tu peux connaître. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette dark information que toi, tu inventories ? Il n'y a absolument rien de nouveau sur la manipulation d'informations. En revanche, sa portée est devenue, pour moi, considérable. Et surtout, elle a des impacts dans la vraie vie, en fait. Au moment où je cherche à quantifier la dark info, je le fais de deux manières, en fait. La première chose que je fais, c'est d'aller sur le terrain et de me rendre compte que le 3 juillet 2021, samedi 3 juillet 2021, à Nancy, un rassemblement anti-vax, réussit à mettre 2000-2500 personnes dans la rue, alors que les sources policières en attendaient 200, que deux semaines plus tard, à Paris, il y a 20 000 personnes dans la rue. Et ça, pour moi, c'est une conséquence directe de ce phénomène numérique. Il y a un lien direct entre les deux. Les personnes qui sont dans la rue sont des personnes qui sont venues s'informer sur ces canaux de dark information dont je parle. Donc, pour moi, le fait que ça ait un impact dans le monde IRL est quand même relativement neuf. Et par ailleurs, la quantification que j'en fais, notamment sur un outil, j'utilise l'outil Crotangle. C'est Facebook qui permet de voir la diffusion, le reach, ce qu'on appelle, de différents médias. Et donc, pour quantifier ça, j'ai pris un corpus de 100 informations que j'ai trouvées incontournables sur l'année 2020. Exactement. Alors, tu as pris exactement les 10 news les plus partagées sur un ensemble de 10 sujets, ce qui fait 100 articles. Et donc, le résultat ? Et après ça, moi, je suis allé regarder un petit peu quelles étaient les sources. Et j'arrive à ce chiffre d'un tiers d'informations parmi ce qui génère le plus de partage sur les sujets news sur Facebook, que je qualifie de mon côté de dark information. Ça veut dire que l'émetteur de cette information-là rentre dans cette catégorie que je fais. Donc, on n'est pas sur du marginal. Quand on est sur un tiers, on est sur quelque chose qui est devenu industriel, une production industrielle. Et en tout cas, un partage et une circulation qui est devenu industriel, quand bien même au départ, le nombre d'émetteurs n'est peut-être pas si important que cela. Mais la manière dont ça circule, oui, est de massive. Les algorithmes et les outils, etc., font qu'en fait, c'est plus la propagation qui est industrielle que la production ou le nombre de sources. C'est un ensemble des deux, tout à fait. Et donc, j'allais te demander où on la trouve, cette dark information, mais tu le dis déjà plus ou moins. Enfin, ce n'est pas plus ou moins, c'est notamment sur les réseaux sociaux. Alors, la diffusion massive, elle se fait effectivement sur les plateformes qui touchent Monsieur Tout-le-Monde, tout simplement. Facebook, Twitter, Instagram. YouTube. Absolument. Elle se crée, en revanche, cette dark info, sur des lieux qui sont un peu plus underground, mais en même temps très facilement accessibles. Je raconte notamment le poids de certains groupes sur Telegram qui sont accessibles assez facilement. Il n'y a à peine besoin d'y être invités. Et en fait, vous mettez sur certains groupes, je détaille une journée dans le chat, le groupe qui s'appelle le Silvano Trotta Official Chat, je crois, quelque chose comme ça. Plusieurs milliers de membres, très actifs, très engagés. Ils sont en ligne. On voit le ratio, c'est un tiers des membres en ligne par rapport. Donc, c'est assez énorme. C'est 9500 messages par jour, 7 messages à la minute. Et y compris entre 4h et 5h du matin. Ça continue. Et en fait, dans ces groupes-là, c'est là que vont se lancer des tentatives médiatiques. J'en raconte une qui foire complètement. C'est un espèce d'appel au blackout en octobre 2021, protester contre le pass sanitaire. On coupe tous les réseaux électriques pendant 21 minutes. Et de fait, en fait, même dans le groupe, il y a des gens qui continuent à échanger pendant ces 21 minutes. Donc, c'est complètement raté. Mais en fait, ce genre de tentative-là, il y en a à longueur de temps. Donc là, il y en a. C'est exactement la même chose qui s'est passée il y a quelques semaines avec le convoi de la liberté. Sauf que cette fois-là, c'est quelque chose qui a eu de l'attention. Mais voilà. Et donc, il y a vraiment ce côté où il y a quelques lieux utilisés pour coordonner, pour échanger, etc. Et après ça, une diffusion massive qui va se faire sur des réseaux sociaux très grands publics cette fois. Ok. Et tu parles aussi notamment de Odyssée aussi, cette plateforme. Alors, je ne connaissais pas effectivement qu'une espèce de YouTube un peu plus underground, sans censure, sans contrôle. Je ne connaissais pas non plus. Et en fait, le fait que je ne connaisse pas m'a sauté au visage très vite, puisque tous mes interlocuteurs m'en ont parlé. C'est une plateforme qui a été créée à la fin de l'année 2020 et qui a beaucoup surfé en France, qui s'est développée au moment de la diffusion du pseudo-documentaire Hold Up. Ce que tu décryptes assez bien aussi. Voilà. C'est un des lieux sur lesquels ça a été largement diffusé. Et c'est un Américain qui a créé Odyssée. Et effectivement, il n'y a pas le Content ID de YouTube sur Odyssée, on va dire ça comme ça. Autrement dit, il n'y a pas ce mécanisme de supervision des contenus juridiquement. Il n'y a pas de modération. Exactement. Et après ça, sur les contenus en eux-mêmes, il y a extrêmement peu de modération, si ce n'est éventuellement de la nudité. Et donc, c'est un point de vue. Alors, c'est un point de vue que j'ai interrogé le créateur d'Odyssée. C'était la première fois qu'il parlait. J'étais assez content de réussir à l'avoir. Lui me dit qu'il y a jusqu'à 500 000 visites par jour venues de France sur Odyssée. Oui, que c'est un gros marché pour lui. Ça a commencé à devenir sérieux. Voilà, ça a commencé à devenir sérieux. Et lui, il a créé l'Odyssée. Alors, en démêlant le vrai du faux, je serais bien incapable de le faire, mais il est capable de le motiver pour des considérations politiques. Liberté d'expression. Et alors, lui, il la pousse à l'extrême encore plus que liberté d'expression. Il lui revendique être un libertarien. Donc, un rôle de la modération de l'État égal à rien. Et c'est ça qu'il a créé. Et en attendant, un Odyssée, effectivement, est devenu une plateforme de secours parallèle, parfois primaire, pour des créateurs de contenu que j'inventorie comme étant ceux de la Dark Info. Oui, complètement. Oui, donc on voit bien, en fait, sa part de petits groupes Telegram. Il y a des productions qui partent sur des plateformes comme ça, qui permettent un peu une diffusion au premier niveau. Puis après, si ça marche, comme tu dis, il y a des tentatives en permanence de contenu, de coût. Et s'il y en a un qui part, après, on le retrouve sur Facebook, sur YouTube. Exactement. C'est une partie et c'est inarrêtable, quelque part. Exactement. Ton livre se divise en trois parties. Dans la deuxième, tu as toute une série de portraits. Tu es parti à la rencontre. Donc là, tu le disais, ce fondateur d'Odyssée. Mais des personnalités, des groupes Facebook et autres de la Dark Info. Alors, c'est très large de TV Liberté à des groupes Facebook Didier Raoult, dont tu parles, qui est un groupe vraiment symptomatique, quelque part, de ce dont on parle, la Dark Information. Comment tu les as sélectionnés, tous ces groupes ? Et en plus, il y en a que je n'ai pas gardés. Il y a d'autres personnes que j'avais rencontrées et que je ne souhaitais pas forcément conserver au final. Moi, c'est tout simplement une sélection qui me permettait de raconter des motivations diverses, ce que j'ai opéré. Mais c'était aussi la volonté de montrer, tout simplement, des origines et des parcours qui sont parfois différents. Et grosso modo, ce que j'identifie, au final, c'est trois types de motivations. Dans la galerie de portraits que je fais, et qui est le cœur du bouquin. C'est cette partie-là qui me motivait le plus à l'écriture. C'était la rencontre au long avec ces personnes. Oui, bien comprendre la motivation, ces fameux décrocheurs dont tu parles. Comprendre comment ils en arrivent là. Et voilà, aller passer la journée sur les routes de l'Ardèche avec Serge Petit-Demange, qui a 75 ans, qui est persuadé qu'il n'y a plus de constitution en France depuis un décret de Manuel Valls, qui vient m'accueillir à la gare de Valence, qui me dit « Allez, en fait, on ne va pas aller à Valence, on ne va pas aller chez moi. On va aller à Lyon, au siège d'Interpol, parce que je veux être reçu à Interpol, etc. » Oui, c'est un peu délirant ce moment, d'ailleurs. Dans le temps que je me suis embarqué. Et en même temps, ça faisait partie de ce que je voulais absolument faire. Et l'échange a été... Enfin, voilà, on a passé la journée en voiture, ce qui permet mine de rien de quand même beaucoup échanger. Et donc, tu disais trois motivations. Un Serge Petit-Demange, moi, ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'il a des motivations qui sont tout à la fois très politiques. C'est un ancien militant au Front National. Il ne se cache pas, je le cite longuement sur ses vues politiques. Voilà, enfin, c'est la droite extrême, extrême. Voilà. Et en même temps, un Serge Petit-Demange, il a des motivations aussi très personnelles. Au bout de la journée, il finit par me dire... Justement, quand on arrive chez Interpol, qu'il n'arrive pas à rentrer chez Interpol, il finit par me dire, mais bon, moi, j'espère aussi que... Vous savez, Antoine, j'espère qu'un jour, mes enfants vont regarder ce que j'ai fait et ils changeront de regard un peu. Parce qu'en fait, il me raconte qu'il est en rupture familiale. Et donc, en fait, voilà, Petit-Demange, je me rends compte qu'il y a à la fois des motivations politiques et personnelles. Le dernier type de motivation que j'ai pu identifier chez des acteurs, c'est aussi l'aspect plus économique. Je surfe sur quelque chose et j'en dégage des revenus plus ou moins importants, mais qui, parfois, sont mis en face de coûts qui sont très limités. C'est ce que je raconte concernant François. François, j'allais te dire, effectivement, c'est typiquement ça ton soutien à Xavier Hazalbert. Et donc, Xavier Hazalbert qui a racheté François en 2012 pour 500 000 euros à l'époque. Lui, je pense qu'il y a tout à la fois des motivations, encore une fois, politiques, assez marquées. Et en même temps, aujourd'hui, il produit 20 news par jour sur le site de François. Ça ne coûte pas très, très cher. Il a très peu d'auteurs, voire peut-être pas du tout, je ne sais pas. En tout cas, il a construit un réseau collaboratif. Bon, et après ce qu'il me dit, lui, il m'explique. Je fais 70 000 pages vues en moyenne sur mes contenus, ce qui est beaucoup, mais qui n'est pas impossible. Voilà, je sais évaluer normalement à peu près ça. Et effectivement, il suffit qu'il y ait un article qui soit de temps en temps à 300, 400, 500 000 pages vues. Voilà, fois 31 jours dans un mois, vous arrivez à un an et avec un CPM, vous pouvez dégager 35, 40 000 euros de revenus par mois. Bon, si en face, votre structure de coût, elle est très limitée, ça permet de... Ça se tient, quoi. Ça peut se... Oui, surtout qu'il a fait des coûts avec la LAN, etc. Donc là, lui, en plus, on le sent bien, c'est l'entrepreneur qui, probablement par conviction politique, mais aussi opportunisme économique, il y a un créneau, la nature à horreur du vide. Exactement. Il se lance dedans et puis derrière, c'est à fond, à fond sur le sujet. Exactement. Et voilà, moi, c'est ce que je... Et il le fait comme il aurait pu le faire. C'est quelqu'un qui avait lancé, qui avait fait du marketing pour des banques, Xavier Zalbert. Et je raconte qu'il fait le marketing de François exactement de la même manière qu'il avait pu le faire pour un produit bancaire à l'époque. Et il applique au secteur de l'information, plutôt même au secteur de la dark info, ce qu'il a pu appliquer par le passé. Ouais. Et sur les autres, après, je pense par exemple à Kadra, je ne sais pas comment ça se prononce. Kadra, ouais. Kadra. Tu sens aussi quand même chez ces personnes, non pas là, pour le coup, ce n'est pas financier, mais c'est l'opportunité d'un coup d'avoir un peu de succès, un peu d'une communauté, un peu d'audience. Tu vois, ça m'a vraiment fait penser, je ne sais pas si tu as vu ce documentaire sur Netflix, sur les platistes, les Flattersers, où il y a Marc Sergent. Il est dans un truc délire, mais en fait, il sent à un moment donné qu'il devient un peu populaire et que c'est un peu un début de consécration. Alors, c'est une niche, c'est machin, mais tu sens chez elle, par exemple, qu'elle se sent investie. D'un coup, elle est reconnue dans les manifestations et ça devient sa mission quelque part, peu importe le contenu presque. Exactement, c'est une raison d'être. Et donc, ces personnes, Petit Demange ou Kadra, ce sont des gens qui ont des chaînes YouTube qui sont à 10-15 000 abonnés. Petit Demange a fait des hits à certains moments, Kadra n'a pas fait des hits aussi élevés. Mais voilà, ils se sentent investis. Dans leur milieu, ils se sentent... Exactement, et Kadra, moi, je l'ai rencontrée dans la rue, devant le tribunal de Paris, parce qu'elle venait couvrir, plutôt manifester. Enfin, elle est toujours entre les deux, entre je couvre et je fais un live où je manifeste. Kadra, elle est systématiquement entre les deux. Et donc, voilà, la rencontre, c'est juste qu'elle crie plus fort que les autres. En se filmant. Et exactement, en se filmant, on en rigole là, sur ce type de personnage. Et en même temps, assez vite, je me suis rendu compte qu'une personne comme ça, derrière, il y avait des choses extrêmement problématiques dans ce qu'elle avait pu produire. Oui, notamment le retour sur Samuel Paty. Il y a deux choses, effectivement. Il y a, d'une part, une agression filmée d'une journaliste de Libé qui couvrait une manif, Kadra la reconnaît. Et elle s'en prend à elle, c'est filmé, c'est assez glaçant. Ça s'appelle une agression contre un journaliste, tout simplement. Je sais que les journalistes ne sont pas toujours très populaires. Mais là, c'est comprendre qu'est-ce qui pousse une personne à s'en prendre à un journaliste. Là, c'est un exemple. Et effectivement aussi, il y a la manière dont elle avait contribué à diffuser la vidéo du père de la collégienne. Qui avait assuré, à tort, que Samuel Paty les avait fait sortir de classe, ouver la main, etc. Alors qu'elle n'était pas là ce jour-là, etc. Exactement. Et donc, Kadra, je lui demande, vous avez diffusé cette vidéo-là. Et elle m'a dit, mais oui, j'ai même vérifié cette info auprès du collège. Oui, je t'ai raconté, en fait, aucun médeur de journaliste. Mais il n'y a rien qui tient, absolument. Et la motivation, là, oui, c'est une motivation très personnelle. Et voilà, donc sur ces trois familles de motivations, pour moi, il y a vraiment politique, économique, personnelle. De temps en temps, il y a deux des trois conditions qui sont ensemble. J'ai rarement rencontré les trois ensemble. Mais il y a cette grille de lecture que j'ai pu faire. C'est assez intéressant de voir un peu. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir un portrait type, parce que tu l'as dit, il y a plusieurs. Le portrait type des personnes qui produisent de la Dark Info, c'est potentiellement tout le monde. Il n'y a pas un parcours type. J'ai pu identifier des éléments qui se correspondaient à certains moments. Mais au final, moi, ce que j'en tire comme enseignement, c'est que, franchement, ça peut être tout un chacun ou presque. Il peut y avoir, voilà, avec une de ses, fort d'une de ses motivations, vous pouvez assez vite créer quelque chose qui est en dehors. Et voilà. C'est compliqué et intéressant, parce que c'est, comme tu le dis, ça peut basculer très vite. Ça peut être tout le monde, la facilité des outils, des algorithmes, tout est fait. D'ailleurs, en fait, on va y revenir après. Mais c'est presque un parallèle assez intéressant avec le Web 3, la passion économie. Tu vois, les gens qui produisent du contenu. Donc, dans tout ce que ça peut avoir de vertueux, de se dire, on peut produire un podcast, par exemple, monétisé en direct par Tipeee, par Patreon. C'est un côté très cool, quelque part, que les créateurs récupèrent. Et en fait, de la même chose. Tu peux produire très facilement de la dark info, te faire payer, donc continuer à être encouragé, etc. Il y a un parallèle assez intéressant. Comme dans toute chose, il y a du bon et du mauvais. Dans les portraits que tu fais, tu fais aussi des médias. On a parlé rapidement de François RT. Alors, l'actualité est non pas marrante, mais on se trouve que là, on enregistre. RT ne diffuse plus, puisque sur le fond de la guerre, de l'invasion d'Ukraine en Russie, RT a été chassée de toute l'Union Européenne, je crois, d'ailleurs. De 27 pays. Comment tu vois un peu ce rôle des médias ? Est-ce que là, ce ne sont pas des décrocheurs ? Je raconte une porosité forte entre certains médias qui peuvent embaucher des journalistes professionnels. Et effectivement, je prends ces deux cas que sont RT France et Sud Radio et je raconte, je dissèque un petit peu les liens et la manière dont il peut y avoir une porosité avec les sphères de la dark information. Concernant RT, c'est par exemple dans le parcours des premières personnes embauchées chez Rechatoudeil en France, quand ils se sont lancés au départ exclusivement sur du numérique avant d'être une chaîne télé. L'un des premiers embauchés, c'est quelqu'un dont je raconte le parcours dans le livre, c'est quelqu'un qui avait été très proche de tous les milieux de Soral sur le numérique. Bon, ça situe quand même. Par ailleurs, je raconte aussi la manière dont Rechatoudeil met en scène son motto qui est « question more », « oser questionner ». En fait, questionner, c'est toujours une manière de le faire de manière assez orientée. Je pose ma question, mais c'est pour faire entendre une petite musique qui est un peu particulière. Concernant Sud Radio, ça a été mine de rien l'une des parties les plus simples de l'investigation puisque quelque part, je n'ai eu qu'à écouter une émission de Sud Radio pour me rendre compte de ce qui pouvait être diffusé sur une radio conventionnée par le CSA et y entendre des appels à rejoindre, par exemple, des mobilisations anti-vax. Je raconte comment j'entends à midi, à une heure d'assez forte audience pour Sud Radio, un appel à rejoindre les mobilisations initiées par Louis Fouché, qui est un anti-vax très fort. Voilà, et c'est dit. C'est là, la porosité, effectivement. Absolument. Et là, on passe vraiment assez facilement de l'un à l'autre. Ce n'est pas la seule chose que j'ai faite pour Sud Radio. J'ai quand même échangé avec le DG aussi. Oui, qui s'occupe de la branche médias. Voilà, exactement. Donc, non, non, ça n'a pas été que écouter la radio. Ça a été un petit peu... Non, non, ça va plus loin et c'est bien expliqué dans le livre. Est-ce qu'on pourrait en citer d'autres, comme Valeurs Actuelles, par exemple ? Je les évoque. Tu les évoques, mais effectivement, est-ce qu'ils étaient là un peu avant ? Est-ce que pour toi, ils sont dans cette même veine où c'est des échelons, des degrés un peu différents ? Non, et si notamment on s'intéresse concernant Valeurs Actuelles, encore plus spécifiquement à VA+, ce qu'ils produisent en vidéo, il y a une porosité évidente, puisque même certaines personnes qui sont passées chez VA+, sont... Je raconte aussi le cas de cette chaîne YouTube qui s'appelle Livre Noir. Bah voilà, il y a des liens assez forts de personnes entre elles. Donc non, non, il y a une continuité. Voilà, je ne pouvais pas tous les nommer, mais je crois que j'évoque à un moment... Et il y en a plus dans le livre, je crois qu'il y a une bonne dizaine, une petite douzaine de portraits comme ça, enfin, en tout cas, soit d'individus... D'histoire, en fait, exactement. À chaque fois, moi, ce que j'ai voulu raconter, c'est une histoire. Et c'est qu'est-ce qu'il y a, quelque part, derrière la production de ce qui ressemble, ce qui peut s'apparenter à un média, que ce soit fait de manière plus ou moins professionnelle, que ce soit fait avec des journalistes situés de cartes de presse. On se parlait de Russia Today, Sud Radio, il y a des journalistes avec cartes de presse, que ce soit à d'autres moments, pas du tout le cas. Et donc, voilà, je raconte toutes ces histoires, comme autant d'études de cas, presque, mais pour comprendre un petit peu. C'est très clair. Donc, on ne les citera pas tous, puisque l'idée, c'est quand même d'acheter ton livre, de le lire. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on a. Exactement. La troisième partie sur le livre, c'est vraiment sur les solutions ou l'absence de solutions. D'ailleurs, je ne trouve pas pessimiste, mais en tout cas, voilà, tu dis que ça va être compliqué. Il y a trois leviers qui seraient possibles pour se dire qu'il y a quelque chose où cette dark information, si ce n'est disparaît, au moins à moins de visibilité. Les leviers, j'en vois trois. Il y a d'abord le levier économique. Cette sphère existe parce que des personnes peuvent en tirer des revenus. Voilà. Bon, ça, je ne suis pas hyper optimiste sur la possibilité d'une régulation là-dessus. Non, sachant qu'une partie, tu le dis bien, c'est de la programmatique. C'est de la pub, tu le disais tout à l'heure. La programmatique fait qu'il n'y a pas vraiment de contrôle. Il y a plein de régies qui existent. C'est simple de monétiser du contenu. Donc ça, il n'y a aucun moyen, a priori, de tarir. Et la programmatique est la plus grande partie des revenus liés à la dark info. Très, 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 très clairement. Il y a un financement qui se fait aussi par, on l'évoquait, du participatif, du crowdfunding. Elle existe, elle est réelle. Hold Up a été financée en grande partie sur, je ne sais plus combien c'était, 150 000 euros sur Tipeee. Exactement. Et donc, j'échange avec Michael Goldman, effectivement, qui est le patron, le créateur de Tipeee, alors qu'il lui, évidemment, minimise le poids de la part info ou des contenus problématiques sur Tipeee, mais qui me justifie en même temps le fait de ne pas les censurer en me disant qu'il n'y a rien qui, juridiquement, aujourd'hui, me conduit à les censurer. Quand quelque chose est manifestement illégal, je le cesse. Mais sinon, non, ce n'est pas le cas. C'est une position que je trouve finalement intéressante parce qu'elle montre, effectivement, qu'il y a quelque chose autour de la loi là-dessus à régler. Bon, après, sincèrement, je n'aurais pas aimé être à sa place au moment de Hold Up. Je pense que je n'aurais pas très bien dormi la nuit de me dire que la plateforme que j'ai créée a permis de financer en grande partie Hold Up. Oui, et tu ne le vois pas forcément venir non plus. Je pense que c'est beaucoup de monde à postériori, d'où se te place, si tu parles, qui t'entretiens, le voit après. En même temps, il est compliqué, effectivement, non pas ce passage, mais toute cette question, parce que tu n'as pas envie de venir non plus à un YouTube comme aujourd'hui, qui est hyper... c'est hyper politique, enfin politique, dans le sens où on ne peut plus rien dire, le fameux on ne peut plus rien dire. Tu te fais très vite censurer, démonétiser, tes vidéos sont supprimées, tu as des strikes, etc. Tu as envie de te dire, tout le monde a le droit de faire financer son truc si ce n'est pas... Goldman revendique ça, effectivement. Et il dit, moi j'applique la loi, je ne suis pas un algorithme de YouTube qui démonétise et qui crée un univers juridique parallèle. Bon, on en pense ce qu'on en veut là-dessus. Donc la première question, c'est l'économie. Après ça, il y a une question plus de... on va dire technologique qui est celle du poids des algos. C'est largement documenté par d'autres auteurs. Donc moi, ce n'est pas le cœur du bouquin. Le bouquin n'est pas à te dire, les algos nous enferment. Voilà, en même temps, c'est plutôt de raconter ce que provoquent ces algos qui enferment. Bon, je ne suis pas ultra optimiste là-dessus. Oui, on peut dire qu'il y a une prise de conscience politique. Quand Joe Biden dit, Facebook tue, ce n'est pas rien quand même. C'était à l'été 2021. Oui, c'est un changement. Il y a toute cette réflexion autour des algos. Je ne suis pas ultra optimiste là-dessus parce que je ne vois pas ce qui permet très fondamentalement de l'être. Il y a un levier auquel moi je crois énormément qui est le dernier levier, qui est celui de l'éducation. En l'occurrence, de ce qu'on appelle dans les cursus scolaires l'éducation aux médias et à l'info. L'EMI. L'EMI, tout à fait. qui existe dans les programmes depuis... qui est officiellement rentré dans les programmes depuis quelques années. C'était sous François Hollande. Mais sauf que l'EMI aujourd'hui, ce n'est pas une matière en fait, à part entière. Il n'y a pas de prof d'EMI. Il n'y a pas de cursus d'EMI. Et donc en fait, il peut y avoir un prof de technologie qui fasse de l'EMI à un moment, un prof de science net. C'est interdisciplinaire. Et le terme, c'est effectivement, c'est que c'est interdisciplinaire. Et on peut se dire que ce qui est interdisciplinaire a tendance à ne pas être complètement porté. Donc j'échange avec le député qui s'appelle Bruno Studer. C'est un député de la majorité qui est patron de la commission culture et éducation à l'Assemblée nationale qui me dit, ben voilà, moi je pense que, ouais, on devrait faire de l'EMI une matière à part entière. Je crois pas mal au symbole. Très sincèrement. Et ça paraît presque évident en fait en 2022. Et ça paraît pas infaisable. Mais tu rappelles en parallèle le budget du clémy. Exactement. Le clémy, c'est le centre de liaison entre les médias et l'éducation nationale. Ça dépend... Il coordonne un petit peu justement tout cet enseignement, les opérations, tout ce qui est fait autour de ça. Il n'y a pas d'enseignants au clémy, mais c'est notamment les actions de formation des enseignants qui vont être amenés à intervenir en salle de classe après ça. Bon, ben effectivement, 5 millions d'euros de budget par an. Et encore, je n'ai pas complètement pu vérifier ce chiffre. 23 permanents. Vous rapportez ça à 13 millions d'élèves sur l'ensemble du cursus. On est à moins de 50 centimes d'euros par élève par an investi là-dessus. Bon, c'est une... Très peu. C'est même pas une goutte d'eau. Exactement. Et moi, j'adorerais que ce sujet devienne un enjeu politique majeur. Enfin, si des présidents à l'élection présidentielle, si des candidats à l'élection présidentielle pouvaient s'écharper au sujet de la manière dont on doit porter plus et faire plus d'éducation aux médias et à l'info, appelons-le... Aujourd'hui, ça s'appelle comme ça. Peut-être que demain, ça s'appellera autrement. Ce serait un vrai, très gros enjeu. Des trois leviers, sincèrement, entre l'économique, entre la régulation par l'économie, entre la régulation par les algorithmes et la régulation par l'éducation, qui est du coup pas une régulation, mais qui est vraiment une action de fond, moi, c'est celle à laquelle je crois de très, très loin le plus. La plus puissante. Et je suis flippé de voir qu'elle n'est pas engagée ou très peu. C'est vraiment un manque de moyens parce qu'en fait, il y a des initiatives. J'ai regardé, tu vois, la chance aux médias, entre les lignes, etc. mais il n'y a pas de modèle économique derrière. Tu vois, souvent, j'ai l'impression que c'est des subventions. Je ne sais pas si c'est tant un problème de moyens parce qu'en fait, l'éducnat, dans son ensemble, il y a des moyens. Ce que me raconte le patron du Clémy qui s'appelle Serge Barbet, c'est, oui, évidemment, il sait que le budget qui est dédié à sa structure est assez limité. Mais, au final, lui, il peut s'appuyer sur des enseignants. Donc, c'est presque plus un problème de volonté à un certain moment. De le mettre dans le programme. Exactement. Et de se dire que c'est une priorité, un axe majeur et qu'il va y avoir des actions de formation et qu'il va y avoir. Voilà. Et c'est ce que lui me raconte et je trouve ça assez intéressant parce que ce n'est pas forcément tant le côté il faut plus d'argent pour l'OMI, il faut plus d'argent pour l'OMI. C'est plus symbolique encore que ça. Écoute, c'est un bon sujet parce qu'effectivement, on sent intuitivement qu'on doit en parler à nos enfants, j'en parle à mes enfants et de voir qu'il y a si peu de moyens et qu'au niveau du ministère, tu l'évoques, ce n'est pas la priorité du ministre qui veut revenir aux fondamentaux. C'est un peu dramatique parce qu'en fait, c'est du temps qu'on perd sur des générations à venir qui n'auront pas cet enseignement qu'on arrive maintenant un peu à théoriser, expliquer, etc. On n'est plus dans un truc flou. Serge Warbet me raconte, lui faisait déjà de l'éducation aux médias en 2015 au moment des attentats de Charlie Hebdo. Il a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose, qu'à ce moment-là, il y a un espèce de momentum avec une envie et une injonction à y aller. Quelque part, lui me dit, bon, mais en même temps, ça n'a pas été suivi de grand-chose et après ça, il me dit, du coup, on se retrouve au moment de l'attentat contre Samuel Paty, on s'en parlait précédemment, avec de nouveau une injonction, mais c'est comme si on avait perdu 4 ou 5 ans. Et c'est ça que lui me raconte et que je trouve assez interpellant. Oui, parce qu'une fois qu'après, les gens sont sortis de l'école, c'est fini, tu ne joues plus et peuvent basculer ou pas, peu importe. Mais en tout cas, c'est ce moment où tout le monde écoute quelque part que cette éducation. Pour donner des outils, tout simplement, pour comprendre, pour se poser des questions, c'est quoi cette info, d'où elle vient, comment je peux savoir si elle est vraie ou pas. Il ne s'agit pas de transformer tout le monde en journaliste, le MI, ce n'est pas du tout ça, c'est juste donner des clés pour décrypter. Exactement. Voyage au pays de la dark information, donc aux éditions Robert Laffont. Je pense que c'était une bonne manière d'en parler, en tout cas, j'espère que c'était très agréable. Merci Antoine, merci à toutes et à tous. Voilà, donc je répète, Voyage au pays de la dark information sur les décrocheurs et des manières alternatives de produire l'information et sa propagation. C'était un livre très intéressant. Merci Antoine, merci à toutes et à tous. Merci François. A bientôt. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cause à Vostra, contactez-moi par mail mediarama at causeavostra.com Portez-vous bien. Musique Cause à Vostra à Vostra